On parle hockey maintenant avec Félix Séguin de TVA Sports. Bonsoir, Félix. Alors, les Leafs ont congédié leur entraîneur. Oui, Sheldon Keefe qui ne sera pas là la saison prochaine. Fallait s'y attendre en quelque sorte parce que les résultats sont toujours les mêmes avec Sheldon Keefe. De bons succès, de bons résultats en saison régulière et en séries éliminatoires, ça se gâche. Encore une fois, les Leafs qui ont perdu au premier tour. Mais au-delà du congédiement de Sheldon Keefe, ce que je veux vous dire, Sophie, c'est que c'est le 18e entraîneur-chef dans la LNH lors des 12 derniers mois à perdre son emploi. La LNH est véritablement devenue un cimetière pour les entraîneurs-chefs. Maintenant, qui peut lui succéder? Le premier nom qui revient dans l'actualité, c'est celui de Craig Bérubé, qui a été l'entraîneur-chef avec les Blues de Saint-Louis, qui a gagné la Coupe Stanley. Tout indique que ça devrait être Craig Bérubé. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va fortement considérer le Québécois Guy Boucher, qui a dirigé le Lightning de Tampa Bay et les sénateurs d'Ottawa, qui était entraîneur adjoint cette année avec les Maple Leafs. Et il n'y a pas si longtemps, Guy Boucher est venu bien près d'obtenir l'emploi, le poste d'entraîneur-chef avec les Maple Leafs. Alors, c'est pour cette raison que j'ai l'impression qu'on va fortement considérer Guy Boucher, qui est un très bon entraîneur-chef. Par ailleurs, les séries offrent toutes sortes de rebondissements. Et ce qui a de bien avec les séries, Sophie, c'est qu'il ne faut pas les coucher trop tôt. Il ne faut pas changer de poste. Puis j'ai deux exemples pour vous. Premier exemple, il y a deux jours. Match entre les Stars de Dallas et la Valence du Colorado. Les Stars mettent 3-0. On arrive en deuxième, toujours 3-0 les Stars. Et là, la Valence revient, marque deux buts, en marque un autre en troisième, force la prolongation et gagne en prolongation 4 buts sans réplique. Une remontée vraiment spectaculaire. Et l'autre exemple, mes Orlers, Sophie. Mes Orlers menaient hier 4-1 en deuxième. Ça s'est terminé 4-2 après deux périodes. Moi, je suis allé me coucher, je me suis dit, OK, c'est fait, les Orlers vont gagner. Je me réveille ce matin, les Canucks ont gagné 5-4. Alors, il ne faut pas aller se coucher trop tôt. Et c'est peut-être ce qui va arriver ce soir dans nos deux matchs qu'on va vous présenter. Les Rangers contre les Hurricanes et l'Avalanche contre les Stars, les deux matchs présentés à TVA Sports. Il faut garder le chapelet pas très loin, Félix. Vous avez raison, c'est ce que j'ai oublié de faire hier soir. Voilà, bye.